Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes une nouvelle fois ce vendredi 23 février pour le prix de Guérande qui sera support de Quintet. Vous le voyez c'est la huitième course de la semi-nocturne qui aura lieu sur la cendrée parisienne avec une épreuve prévue à 20h15 au niveau des conditions d'affaire à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 81 000 euros 16 concurrentes au départ le parcours des 2850 mètres de la grande piste qui attend les différentes forces en présence avec un lot qui est assez homogène qui nous attend vraiment il y a 16 concurrentes elles ont presque tous une chance de finir à l'arrivée donc c'est pour dire à quel point cette course n'est pas forcément évidente. Il y a bien entendu quelques candidatures qui se détachent mais c'est vrai qu'on ne peut pas interdire Grand Monde pour une 4-5ème place du coup il faut faire des choix j'ai fait les miens j'espère qu'ils seront bons en tout cas voilà c'est une course qui est prévue à 20h15 on va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 13 un joli girl beau four que j'ai retenu en tête de ma sélection assez logiquement c'est vraiment une jument qui a montré de la qualité qui a battu la majorité de ses rivales en tout cas qui a battu la plupart d'entre elles notamment lors de sa dernière sortie regardez c'était le prix de Dieppe le 13 février dernier elle battait notamment Jomaov ou encore Gis Migrif je ne sais pas si on a une autre compétition avec elle en victorieuse mais non on n'a pas parce que c'est vrai qu'en plus d'avoir remporté 3 courses cet hiver elle s'est montrée fautive à 4 reprises cette jolie girl beau four c'est dire si elle a du talent mais si elle est compliquée surtout en tout cas le parcours des 2850 mètres de la grande piste à mon avis ça va jouer en sa faveur la dernière fois elle s'est imposée sur 2007 et c'est vrai qu'elle l'a fait vraiment de belles manières et je pense qu'avec elle plus c'est long plus c'est bon parce qu'elle a besoin d'être un petit peu cadencée dans le parcours et c'est vrai que si on lui donne plus de temps ça va être plus favorable en plus elle monte un peu de catégorie même si c'est le cas d'un petit peu toutes les jumeaux au départ mais elle a encore de la marge et pour moi si elle se montre au sage elle ne devrait pas être loin du compte ensuite en deuxième position j'ai un petit peu suivi la ligne j'ai retenu le numéro 9 Jomaov qui réalise vraiment de très belles performances depuis plusieurs semaines d'ailleurs elle a remporté une course cet hiver sur ce parcours donc l'aptitude à se tracer elle l'a et tout comme l'aptitude à évoluer dans cette catégorie maintenant le seul petit bémol parce qu'il en faut un c'est pas le driver loin s'en faut parce que son entraîneur driver est vraiment bon c'est juste qu'elle a besoin de courir cachée et ça comporte des aléas elles sont 16 au départ elle va devoir trouver les bon dos faut faire les bons choix faut avoir un peu de chance pas se retrouver enfermé pas se retrouver mal embarqué derrière un cheval qui n'avance plus donc c'est le seul petit bémol mais si ça se passe bien pour moi elle devrait confirmer ses deux trois dernières tentatives et lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en troisième position le 15 Jasmine Deveau pour moi c'est vraiment une jument de belles qualités elle a terminé cet hiver quatrième de la coupe interrégionale le 3 open des régions quatrième sur ce parcours d'ailleurs et elle terminait quatrième dans un groupe 3 c'est ça surtout qu'il faut mettre en avant face au mal là il n'y a que des juments dernièrement c'est une course de préparation elle a été ferrée là elle est déférée des quatre pieds on sait comment ça marche avec Charles Dreux d'ailleurs un entraînement qui est en grande forme puisqu'on a vu encore grâce du Dijon réaliser une très belle performance il y a de cela quelques jours dans un quintet remporté par Gamma Jabba donc pour le coup retenir un Basir avec derrière un Charles Dreux ça me semble presque logique même si j'ai retenu entre les deux une autre candidature mais en tout cas Jasmine Deveau pour moi elle dépend d'un entraînement en forme préparée pour c'est normal de la retenir très très haut et moi je l'ai retenu donc en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 Justicia Smart sans doute le choix de Eric Raffin Eric Raffin qui avait peut-être plusieurs options dans cette épreuve peut-être même le numéro 15 Jasmine Deveau que j'ai retenu devant mais en tout cas Justicia Smart elle est en forme elle est présentée par un homme en forme Hervé Siono il sait ce qu'il fait s'il fait appel à un pilote c'est certainement qu'il y compte en tout cas la dernière association avec Eric Raffin s'est très bien passée puisque ce tandem a terminé troisième je crois qu'on l'a cette course laissez-moi voir ça c'était où ? troisième voilà c'était ici le privarène le 27 janvier dernier en battant un geste à buissonné il y avait Joie Total, Jillous Girl, Jessie Dépiste ou encore Jeuse Bégonia il y avait quand même pas mal de concurrentes qu'elle retrouve dans cette épreuve en plus elle est plaquée des antérieurs, des ferrées des postérieurs comme lors de cette performance c'est une configuration dans laquelle en deux tentatives elle compte une troisième et une cinquième place Eric Raffin au Sulti pour moi il n'y a pas besoin d'en rajouter je pense que le pilote Vendéen va bien s'en servir une nouvelle fois et elle devrait terminer à l'arrivée quelle place ça ce sera une question de parcours mais en tout cas elle a les moyens de terminer dans les trois quatre premières sans aucun souci ensuite j'ai retenu en cinquième position le 14 Joie Total pour moi je pense même que c'est une concurrente capable de remporter une telle épreuve c'est une très bonne jument cette Joie Total elle vient de montrer un étroit gain de forme après avoir couru seulement en huitième mais elle se présente avec de la fraîcheur elle n'a couru que deux fois cette année et surtout elle a couru je crois que deux fois durant ce meeting du coup une jument sur la montante dernièrement elle vient de trotter moins de une 11 sur un parcours de vitesse c'est quand même un super chrono regardez une 18 il n'y a aucune jument au départ qui est capable de descendre sous les 11 même si c'est vrai que là c'est un parcours de tenue ça montre quand même qu'elle a une vitesse supérieure par rapport à certaines de ses rivales et pour moi si elle a le bon parcours sur 2008 alors attention elle est vraiment capable de terminer fort et de pourquoi pas lutter même pour la victoire je ne serais pas étonné de l'avoir en tout cas joué le premier rôle ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 10 Jurella deuxième atout Bazir alors comme je disais Eric Raffin avait le choix des montes et c'est vrai qu'au tout début Jean-Michel Bazir avait mis Eric Raffin sur Ossulki de cette Jurella maintenant Eric Raffin est pris il se rabat sur Damien Bonne c'est pas forcément un choix par dépit ou par défaut parce que Damien Bonne c'est également un excellent pilote l'une jument qui est défaire des 4 pieds qui vient de nous assurer de sa forme en s'imposant sur plus court c'est vrai qu'elle a souvent gagné sur plus court et évolué sur plus court mais elle a montré qu'elle avait de la tenue je ne suis pas inquiet là dessus maintenant il faut faire des choix même si Jurella est défaire des 4 pieds en grande forme j'en ai préféré d'autres peut-être à cause du parcours qui est plus long même si elle a déjà fait bien sur 2007 2008 il ne faudra quand même pas faire la forte parce que je ne suis pas sûr qu'elle ait suffisamment de marge mais en tout cas si ça se passe bien l'avoir dans les 5 premières serait tout sauf une surprise ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 6 Joy2Gis écoutez elle dépend d'un entraînement en grande forme Jean-Michel Baudouin qui a battu son record de victoire durant ce meeting d'hiver il en a encore ajouté un il n'y a pas longtemps avec je crois Jusco de Fils donc je crois qu'il a dépassé les 30 victoires depuis le début du meeting Joy2Gis d'ailleurs est l'une des concurrentes qui lui a apporté une victoire puisqu'elle s'est imposée en début d'année sur ce parcours depuis ses deux disqualifications du coup voilà moi j'ai besoin d'être rassuré c'est une jument qui monte un peu de catégorie par rapport à sa victoire sur ce tracé elle a besoin d'un parcours sur mesure parce que quand elle s'était imposée en début d'année elle avait vraiment eu le déroulement de course comme il faut pour pouvoir mettre sa pointe de vitesse finale Benjamin Rochard la connaît bien voilà c'est une question de sagesse si ça se passe bien et qu'elle se montre sage elle a le droit de se figurer à l'arrivée si ce n'est pas le cas elle sera sans doute dans la mauvaise colonne mais en tout cas on ne peut pas faire sans sa candidature au moins pour les amateurs de champs réduits et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 16 Jolie de Lomance Jolie de Lomance qui revient sur l'hippodrome de Vincennes c'est une concurrente qui évolue principalement dans le sud-ouest et c'est vrai que son entourage n'a pas hésité à faire le déplacement pour ce bel engagement regardez elle est à 505 euros du plafond elle est en forme elle vient de le prouver en s'imposant elle est défaire des 4 pieds voilà un tandem qui fait le déplacement donc ça incite à la méfiance je pense qu'elle a beaucoup progressé depuis ses dernières sorties sur l'hippodrome de Vincennes et pour ce retour dans le Temple du Trot je pense qu'elle est capable de réaliser une performance de choix pas forcément jouer les premiers rôles mais pour une 4-5ème place elle a son mot à dire et enfin en cas de nos partants j'ai retenu le 4 Joyce Degrange une jument qui est à peu près dans sa catégorie on va le voir elle a quand même quelques courses où elle court face à certaines de ses rivales elle bat Jessie Despiste ou encore Joyce Begonia ici regardez il y avait Jolie-Curl Beaufour, Justicia Smart, Joy Tout-Dix ou encore Diestabli Sonnet donc une concurrente qui est dans sa catégorie il n'y a pas forcément une grosse marge de manœuvre parce qu'il faut que ça se passe bien mais si c'est le cas elle a le droit de finir à l'arrivée de ce quintet moi ce sera juste un regret j'en ai d'autres mais il faut faire des choix et ce sera mon 9ème choix on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 Jolie-Girl Beaufour que j'ai retenu en tête devant le numéro 9 Joma Hove en 3ème position le 15 Jasmine Deveau devant le 12 Justicia Smart ensuite en 5ème position le 14 Joie Total devant le numéro 10 Jurella le numéro 6 Joy Tout-Dix en 7ème position devant le 16 Jolie de Lomance et en cas de non partant le 4 Joyce Degrange c'est pas facile de donner un conseil de jeu dans cette épreuve pourquoi ? parce qu'il y a des concurrentes qui sont fautives que ça va jouer au parcours moi au niveau conseil de jeu je vous conseillerais plus de faire un 5 ou 6 chevaux tiers c'est écarté ou quinteux enfin le jeu que vous préférez mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une faute que ce soit de Jolie-Girl Beaufour que ce soit même pas forcément de Joma Hove elle est tributaire du parcours donc elle peut être malchanceuse il n'y a pas une jument qui coche toutes les cases j'ai envie de vous dire et qui je me dis va s'imposer sans aucun souci qui va être dans les 3 sans aucun problème pour moi il n'y en a pas une qui m'indique ça maintenant il faut prendre des bases si vous en voulez ce sera mes 3 premiers choix parce que pour moi ce sont 3 juments qui sont capables de lutter pour les premières places 13, 9 et 15 mais comme je vous le dis il n'y a pas forcément de truc absolu quelque chose d'absolu qui me fait dire ça il n'y a pas de soucis c'est sûr que ça va être à l'arrivée donc voilà pour cette course qui comme je vous l'ai dit est très ouverte en tout cas on va finir là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet on va faire un petit tour également du côté du Quintet de ce mercredi remporté par Sunfast seul outsider derrière que des favoris avec le vœu le 7 le 8 concerto qui confirme également ses bonnes dispositions tout comme le 16 One Point et le numéro 11 Wukan du côté de nos deux rubriques tire ses cartes et Quintet mais regardez surtout un trio à plus de 3 250 euros indiqué par Ture Selection un autre à plus de 600 euros donc vraiment une très belle journée de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et surtout c'est sans engagement donc n'hésitez pas d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo vous avez le lien pour y accéder donc voilà pour pouvoir vous abonner vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo pour accéder à notre formation exclusive plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier de manière indépendante c'est le deuxième lien vous pouvez également cliquer là dessus moi en tout cas je vous remercie comme je l'ai dit d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirel au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera du côté d'Auteuil Auteuil qui rouvre ses portes les hippodromes de galop et d'obstacles qui vont bientôt reprendre et Auteuil commence samedi Fontainebleau a déjà commencé donc voilà pour la prochaine saison qui s'annonce palpitante moi je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite de bons jeux à tous et une excellente journée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501